Cher Martineau, tu vis sur quelle planète? La rencontre. Je regarde ça et là je me dis mais c'est de la comédie. C'est hallucinant. La rencontre, bas côté, Martineau. Mathieu, quand on a annoncé à Manon Massé que le troisième lien ressuscitait, elle a eu un des plus gros fous rires de l'histoire de la politique au Québec. Qu'est-ce que t'en penses? Pour une fois, Manon Massé était représentative des Québécois. Elle ne l'est pas souvent. Normalement, elle est représentative des préférences politiques des recherchistes de Radio-Canada. Mais là, elle était représentative de la stupéfaction des Québécois devant ce moment lunaire, mais lunaire. Moi, je retrace les événements un par un pour voir où est-ce qu'on est rendu. Ça commence par, il y a des années, il était une fois dans la ville de Québec et sa rive sud, il faudrait un troisième lien. Je trouve qu'il y a des arguments. Moi, j'avais été convaincu. Je trouve que ça se défend, c'est une bonne thèse. Ok, bonne idée. Par ailleurs, je trouvais délirant le fait que des travaux d'infrastructure comme ça prennent autant de place dans le débat national. On était passé comme société du troisième référendum au troisième lien, avec cette constance que les trois ne se font pas. Mais quoi qu'il en soit, 2018, la CAQ s'en empare. Là, on débat pendant quatre ans. Ça va être quel titre. Donc, c'était comme la discussion quasi-référendaire, encore une fois, sur les différents modèles possibles de troisième lien, comme il y avait les différents modèles possibles de souveraineté. Là, on veut une autre élection là-dessus. Et là, on le sait. Bang, la CAQ le sacrifie. Mais quelques mois après, tout le monde commence à se gratter la tête. On dit, là, je pense qu'on nous prend pour des indéciles. Et là, il y a le moment. Pascal Paradis, il ne faut pas l'oublier, qui révèle que finalement, la CAQ, c'était un engagement faussé. C'était une fausse promesse qui était assumée comme telle. Et là, le monde dit, là, on est en train de nous prendre pour des indéciles. Puis, il y a le moment, il y a le vote dans Jean-Talon, qui ne s'explique pas que par la question du troisième lien, à mon avis. Mais ça ajoute, c'est surtout dans l'esprit du premier ministre, c'est ça qui compte. Et là, après la défaite, là, on a ce moment lunaire, exceptionnel, mais inimaginable, catastrophique, où François Legault dit, mais finalement, j'oublie une chose. Quand François Legault dit qu'on ne fera pas le troisième lien, il dit que c'est pour des raisons scientifiques. Quand il y a eu des études, il y a eu un changement profond de la structure, de la circulation à Québec après la pandémie. On n'a plus besoin de ce troisième lien-là, donc on ne le fera pas. Et puis, c'est courageux, d'autant que je mets, il y en a qui mettent leur siège en jeu. Lui, il disait, je me disais, mon courage en jeu, je fais ça au nom de la science et des études. Puis là, il nous dit, finalement, je vais en faire un troisième lien. On va y penser, mais pourquoi? Parce que le monde nous a punis. Le monde nous a punis. Donc, au Québec, là, il faut répondre à l'insatisfaction des gens de Jean-Talon. Donc, là, il faut-il comprendre qu'au Québec, on fait des travaux d'infrastructures qui valent des milliards. Non pas en fonction d'un plan de développement urbain, non pas en fonction d'un plan de développement des régions, mais on fait un plan de développement, en fait, on fait des travaux qui valent des milliards pour répondre à la colère populaire circonstancielle dans Jean-Talon. C'est-à-dire qu'on voudrait ressembler à une caricature caricaturale des pires années du Plessis, et on n'y arriverait même pas avec ça. C'est penser le développement d'un pays sur le mode des travaux de voirie, des villages perdus, dont la gouvernance relèverait exclusivement d'une espèce de mer installée dans la certitude de sa réélection éternelle. Il y a quelque chose là-dedans de lunaire. François Legault est un homme de qualité, un homme que j'aime beaucoup. On peut être en désaccord avec lui, on ne peut pas toujours voter pour lui, on ne peut même jamais voter pour lui. La question n'est pas là, c'est qu'un homme qui aime son Québec. Mais hier, il était tellement désorienté, désorienté, et je pense que c'est catastrophique, parce que là, le commun des mortels se dit, là, je me gratte la tête. Là, je me gratte la tête, là, je ne comprends plus rien. Mathieu, le commun des mortels se dit, on soupçonnait au début que le troisième lien, c'était une idée pour avoir des votes facilement dans la région de Québec. Il vient de le confirmer en disant, c'est certain qu'il fait ça pour avoir des votes dans la région de Québec aux prochaines élections. Il vient de confirmer, oui, c'est un projet totalement électoraliste. Oui, puis je dirais, moi-même, qu'il confirme qu'il ne joue qu'en fonction des sondages. Ça, en fait, c'est assez fascinant parce que François Legault, dans sa réaction paniquée, tous l'ont noté, le soir même, je trouve qu'il a eu une réaction tout à fait honorable avec la défaite. Et le lendemain, c'est comme il a perdu le cap, son caucus n'était pas au courant, son conseil des ministres n'était pas au courant. Je serais surpris même que ses conseillers étaient au courant. Là, on a revu une chose qui me semble importante pour François Legault. François Legault gouverne bien. On n'est pas toujours d'accord, mais il y a le sens de l'intérêt national à cœur, j'en suis convaincu. Mais François Legault n'est à l'aise que lorsqu'il est dominant. Il est à l'aise lorsqu'il domine sur plomb, véritablement, puis lorsqu'il est challengé. C'est un mauvais campagneur en campagne électorale. Il est mauvais en campagne électorale, François Legault. Et quand il perd, et quand il se sent qu'il doit se battre soudainement, qu'il perd sa position de... Je le dis quelquefois de manière un peu moqueuse, il y a le père de la nation, puis il y a le mononcle de la nation. Puis François Legault, c'est un peu le mononcle de la nation. Puis ça fonctionne. Il y a un charisme de mononcle qui a réussi, qui fait des jokes bizarres des fois, mais qui, globalement, on ne doute pas... Il fait des beaux cadres de Noël, mais on ne doute pas de son affection pour sa famille élargie. Mais là, soudainement, le mononcle de la nation, c'est comme si il venait d'avoir une très grosse déculottée financière, puis il ne sait plus exactement quoi faire. Donc là, on se retrouve devant un homme qui était extérieur à son personnage, qui ne savait plus comment il était désorienté, et puis là, il amène tout son parti, puis là, il va être obligé de s'excuser. Ils ne vont quand même pas vraiment faire un troisième lien simplement à cause de Jean Talon. Donc la prochaine étape, c'est les excuses, ou la redéfinition de position, où ils vont nous annoncer à nouveau qu'ils ne le font pas. Là, ça devient une blague. Mais là, il y avait tout intérêt à faire oublier ce projet-là, au lieu de le remettre à la main. Non, mais c'est ça qui est fou, c'est qu'encore une fois, s'il y avait des bonnes raisons de le faire, mettons, puis moi, je suis prêt à aller les accepter, on m'avait convaincu. Bon, j'ai dit, mais faites-le. Mais on ne le fait pas sur une base, comme je dis, de politique municipale dans le village, je vois, de Saint-Félix, de Wendover, de Grandin, de Saint-Perpetre-les-Oies, comme ils disent en France. Ce n'est pas comme ça qu'on fait une politique. Et là, on le voit, plus personne ne peut le croire. Plus personne ne peut le croire. Donc là, François Legault va être obligé de s'excuser de ses excuses maladroites. Ça, c'est ce qu'on appelle une roue infermale. C'est incroyable. Je pense qu'il était sonné des résultats de l'élection, tout simplement. Mais comment il explique ça après ça? Il va faire une conférence de presse. Excusez-moi, je l'étais sonné. Je lui ai dit qu'on ferait un troisième lien à, je ne sais pas, X nombre de milliards, mais je me suis trompé, c'est parce que je l'ai mal pris. Moi, si chaque fois que j'avais une mauvaise nouvelle, j'ai annoncé des dépenses de quelques milliards à l'échelle d'un individu qui n'est pas un État de quelques, je crois, dizaines, centaines de milliers de dollars, j'aurais l'air d'un malade mental. Bon, je ne pense pas que François Legault a l'air d'un malade mental. Je pense que c'est le droit qui a l'air d'un homme sonné. C'est un homme de qualité qui n'a pas été capable de prendre la défaite. Il va devoir gérer la post-défaite qui va l'amener dans un sentier politique encore plus difficile. Ça va être difficile pour lui, parce qu'il va être obligé de s'excuser de ça. Donc, je ne vois pas comment il peut sortir de la présente séquence sans manger d'autre coup. C'est incroyable. C'est comme une commotion cérébrale, finalement, qu'il y aurait eu. Oui, oui, c'est comme ça que je l'ai apprête. Il s'est fait plaquer sur la bande, puis il y a une commotion cérébrale. Merci beaucoup, Mathieu. On se reparle demain, Mathieu Boccoté. Pleasure. Bye-bye. Pour une écoute en tout temps, ce commentaire de Mathieu Boccoté est maintenant disponible sur l'application Cube ou en ligne au Cube.ca. Tout comme sa série, les idées mènent le monde. Un balado qui met en lumière, à travers le travail des intellectuels, les grands enjeux de notre société Cube Radio. Vous venez de vous connecter en direct sur Cube Radio? Pas de stress. Tout est disponible en balado sur l'application Cube ou sur le site Cube.ca. C'est parti.